Salut c'est Julien de Mental d'Acier. Alors hier je faisais une conférence à Dieppe en Normandie sur les secrets du mental au tennis et j'explique, je donne des outils, des choses pour améliorer son mental, pour être plus responsable, pour gérer ses émotions pour avoir plus confiance en soi, je donne plein d'outils et tout et à la fin il y a un gars qui me dit ouais mais Julien c'est pas facile à mettre en place et tout et c'est ça le problème, c'est ça que tu comprends pas c'est que le but c'est pas que ça soit facile, si c'était facile tout le monde le ferait mais si tu veux progresser, si tu veux aller au bout de ton potentiel, si tu veux te dire un jour j'ai aucun regret, j'ai tout donné, c'est pas en faisant les choses faciles que t'auras pas ces regrets c'est pas en faisant les choses faciles, c'est en faisant ce que les autres sont pas prêts à faire c'est ça être un champion, c'est ça être un champion dans la tête c'est être prêt à faire ce que les autres sont pas prêts à faire là je viens d'aller courir, je fais 30 minutes, derrière je suis un peu trop actionné et je finis sur 5 montées, horrible est-ce que j'ai envie d'abandonner ? Oui est-ce que la 3ème montée, j'ai pas envie de la faire ? Non, j'ai pas envie de la faire la différence c'est que je sais pourquoi je le fais le problème c'est pas que ce soit dur, le problème c'est que tu saves pas pourquoi tu le fais tant que t'as pas un pourquoi qui te dépasse, tant que t'as pas un pourquoi qui est ancré dans tes tripes tant que t'as pas un pourquoi pour lequel t'es prêt à affronter l'inconfort pour lequel t'es prêt à dépasser tu progresseras pas et t'abandonneras dès que c'est facile, dès que c'est trop difficile tu vois, je sais pas comment te faire comprendre ça mais encore plus si t'as un projet d'être pro la différence c'est pas dans les efforts, la différence c'est pas dans la difficulté tous les pros ont des challenges, tous les pros ont des difficultés ce qui fait qu'ils sont pros, c'est pas qu'ils ont pas eu ces challenges ce qui fait qu'ils sont pros, c'est qu'ils ont embrassé ces challenges parce qu'ils savent que tu grandis que dans l'inconfort j'ai un entraîneur qui m'a beaucoup impacté dans ma vie c'est mon préparateur physique quand j'étais à Poitiers Charlie, Jean-Charles Tillon et il nous disait toujours, quand tu vas faire un footing de 30 minutes c'est pas là que tu progresses, tu t'entretiens juste le seul moment où tu progresses, c'est quand c'est dur c'est quand tu te dépasses parce que quand tu te dépasses, tu rends ce qui était inconfortable tu le rends possible, et si tu le refais, un jour ça sera facile tu sais, la différence elle se fait pas dans la difficulté elle se fait uniquement dans tes choix c'est jamais tes conditions qui déterminent ta vie c'est uniquement tes choix choose life c'est exactement ça, choisis ta vie subis pas, chaque fois que tu dis c'est difficile t'es en train de te subir, t'es en train de te comporter comme une victime oui t'as le droit, oui tu fais ce que tu veux mais te plains pas derrière de manquer de confiance te plains pas derrière de pas avoir de résultat te plains pas assume si t'as pas envie de faire les efforts, si t'as pas envie de faire les choses difficiles assume de stagner et va pas chercher à l'extérieur c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon entraîneur c'est la faute des gens autour de moi qui croient pas en moi non, c'est pas ça c'est toi qui dois croire en toi en premier il n'y a que toi qui peux prouver aux autres qu'ils ont tort choisis de croire en toi plus que les autres ne croient pas en toi choisis de montrer aux autres qu'ils ont tort choisis d'être un leader un leader c'est quoi ? c'est quelqu'un qui est prêt à dire fuck à 7 milliards de personnes et qui avance qui est prêt à avancer peu importe ce que les autres disent c'est toutes les choses qui ont été difficiles tous les champions au début quand ils ont parlé de leur rêve d'être champions les autres leur ont dit c'est difficile, t'y arriveras pas au début les autres se foutaient de leur gueule après les autres ont commencé à rire et à la fin ils admirent Federer, Nadal, ils sont pas arrivés là par hasard au début on leur disait que c'était débile peut-être comme toi mais ils ont choisi ils ont choisi d'avancer peu importe ce que les autres leur disaient donc à partir d'aujourd'hui s'il te plaît tu regardes mes vidéos c'est bien de regarder mes vidéos c'est cool mais applique ça applique ça je te garantis que si tu appliques ça ta vie, ton tennis change mais il faut juste arrêter de se comporter comme une victime par moment donc voilà voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui si tu connais si tu regardes d'autres vidéos tu comprendras mon message mon message c'est pas de te culpabiliser c'est juste de t'aider à avancer je suis pas là pour que tu m'aimes je suis juste là pour t'aider à avancer et si tu me critique si tu détestes cette vidéo tant mieux ça veut dire qu'elle t'a touché ça veut dire que ça travaille en toi et qu'un jour tu comprendras donc voilà si ce message te parle partage-le dis-moi en commentaire ce que t'en penses et si ça te parle clique sur le bouton j'aime pour la diffuser aux plus de personnes possibles je te dis à très vite ciao ciao